Comment fonctionne le cerveau ? Voilà une question simple, mais qui, hélas, est très souvent suivie par des réponses trop compliquées. Malgré les avancées phénoménales en neurosciences des dernières décennies, le cerveau reste un mystère total, une boîte noire pour la majorité des gens. Dans cette vidéo, on va explorer les bases du fonctionnement du cerveau grâce à des explications claires qui se concentrent sur l'essentiel. On abordera notamment un élément qui est souvent manquant dans les explications sur le fonctionnement du cerveau, et ainsi, on va permettre à votre cerveau de commencer à se comprendre lui-même. Donc cette vidéo va non seulement satisfaire votre curiosité, mais plus important encore, elle va vous permettre de comprendre pourquoi le cerveau est l'organe qui a le plus d'influence sur notre expérience consciente, et d'observer cette influence en direct avec un passage interactif. Puis, on finira par explorer en quoi cette compréhension du cerveau peut nous être utile au quotidien. Je vous invite donc pour un voyage au plus profond du cerveau. Un voyage qui va nous permettre de découvrir cet incroyable organe. Depuis l'échelle microscopique du neurone, jusqu'à l'échelle globale du cerveau, et des pensées, émotions, comportements et expériences qui en émergent. Bienvenue sur Neuroévolution, je suis Loan Olivari, neuroscientifique de formation, vulgarisateur scientifique, et votre guide pour ce voyage. Avant de plonger dans le cerveau, et pour rendre l'exploration plus intéressante, je vous invite d'abord à observer directement ce qui émerge de celui-ci. Pour t'aider à le remarquer, détends ton regard de la vidéo pour laisser entrer dans ton attention les côtés de ton champ de vision. Observe ton champ visuel dans son ensemble, ce panorama de couleurs et de formes présents en chaque instant. Tu as devant toi le miracle de la vision et de la conscience. Observe maintenant les sensations physiques en provenance de ton corps, et de la surface sur laquelle tu es situé. Puis finalement, conscientise ta respiration, son rythme et les sensations qui y sont liées. Est-ce que cela fait émerger chez toi des pensées ou des émotions ? Comme un poisson dans l'eau, nous sommes baignés dans l'expérience qui émerge de notre cerveau depuis toujours, si bien qu'on ne la remarque plus forcément. Mais en chaque instant, notre cerveau nous permet de percevoir notre corps et notre environnement. Il dirige notre attention, il influence une multitude de fonctions biologiques, comme la respiration, et il fait émerger des pensées et des émotions. Alors, maintenant qu'on est connecté à l'expérience directe d'avoir un cerveau, plongeons ensemble dans cet organe fascinant pour explorer son fonctionnement. Nous entrons dans le cerveau, mais très vite, on a un problème. Il fait tout noir. Non pas que l'on ne peut rien y observer, mais que le fonctionnement de cet organe n'est pas évident. Il ne nous faudra donc un outil pour nous aider à comprendre le fonctionnement du cerveau. La lampe qui va nous éclairer pendant cette expédition, c'est le lien entre structure et fonctionnement. Le fait que la structure des choses nous informe sur leur fonctionnement. En d'autres termes, la forme d'une chose nous permet de comprendre comment elle marche. Par exemple, un couteau a une forme allongée avec un côté coupant, car sa fonction est de découper. Autre exemple, nos poumons sont structurés comme des sacs extensibles, car leur fonction consiste à étendre ces sacs pour aspirer de l'air, puis des comprimés pour l'expirer. La structure des poumons permet de comprendre comment ils fonctionnent. On va donc pouvoir observer la structure des éléments qui constituent le cerveau pour nous aider à comprendre son fonctionnement. Avec cet éclairage en main, on peut maintenant plonger au plus profond du cerveau, jusqu'à l'échelle microscopique où l'on va explorer son élément clé, le neurone. En bref, un neurone est structuré en trois parties. Les dendrites, qui reçoivent des signaux électriques et chimiques pour les transmettre à la deuxième partie, le corps cellulaire. Celui-ci intègre ces informations et, lorsqu'il atteint un certain seuil d'excitation, il envoie un signal électrique dans la dernière partie, l'axone. L'axone va alors propager ce signal électrique. Pour illustrer le fonctionnement du neurone, j'ai fait apparaître et grossir progressivement ce point rouge à l'écran. Bien qu'il est là et qu'il grossit depuis un petit moment, tu l'as probablement aperçu il y a seulement peu de temps. C'est le cas, car, en grandissant, ce point stimule de plus en plus tes neurones sensoriels jusqu'à ce qu'elles s'activent, passant l'information au reste du cerveau et te permettant de te rendre compte de la présence de ce point. On peut donc observer que les neurones sont structurés comme un entonnoir qui propage l'information lorsqu'il atteint un certain seuil d'activation. Mais alors, qu'est-ce qui stimule ces neurones ? Pas principalement d'autres neurones. En effet, si on continue notre exploration en commençant à remonter vers la surface, on observe que les neurones sont connectés entre elles et forment des réseaux. Les réseaux neuronaux. Comprendre les neurones est une grande avancée vers la compréhension du cerveau. Mais, il reste encore une étape intermédiaire avant de réémerger à l'échelle globale du cerveau et des expériences qui en émergent. Lorsque l'on dézoome des neurones individuels, des réseaux neuronaux apparaissent. Comme une gigantesque toile d'araignée, ils forment une structure interconnectée que les scientifiques appellent le connectome. Dans ce grand réseau, certains endroits sont plus connectés entre eux que d'autres, formant des zones spécifiques. Ces zones sont des réseaux neuronaux ayant chacun une position, des connexions et des caractéristiques spécifiques. Ils forment les structures cérébrales qui sont souvent liées avec des fonctions, comme par exemple l'hypocampe et la mémoire, ou l'amidale et les émotions. D'ailleurs, les neurones de ces différents réseaux utilisent des molécules spécifiques pour communiquer entre elles. Ce sont les fameux neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine ou l'oxytocine. Ce qui est important ici, c'est que chaque fonction cérébrale est supportée par un réseau neuronal spécialisé. Depuis la perception, la réflexion, la mémoire, jusqu'à l'amour, la peur, la tristesse et bien d'autres fonctions. Cela veut dire que tout ce qui influence ces réseaux neuronaux influence aussi les fonctions qui y sont liées. Mais on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, si l'on reprend notre voyage en dézoomant de ces réseaux neuronaux, une masse d'environ 90 milliards de neurones apparaît. On y est, c'est le cerveau. Mais ce n'est pas tout. On aperçoit aussi un gros tube de neurones qui sort directement du cerveau. C'est la moelle épinière, un ensemble de nerfs comme une autoroute au centre de notre colonne vertébrale. Finalement, on observe des neurones qui sortent de cette moelle épinière et s'étendent dans tout le corps. Ici, aux extrémités de ce grand réseau de nerfs que l'on appelle le système nerveux périphérique, on voit qu'il y a des cellules sensorielles, des muscles et des organes. Ces éléments sont notamment la source des perceptions internes et externes que l'on a ressentis ensemble tout à l'heure, comme la respiration et le contact avec l'environnement physique. Tous ces éléments vont influencer et être influencés par le système nerveux. Maintenant, si l'on éclaire tout cela à la lumière du lien entre structure et fonctionnement, que peut-on en déduire sur le fonctionnement du cerveau ? La structure globale du système nerveux permet de comprendre que le cerveau reçoit des informations provenant de l'environnement et du corps, qu'il les traite dans les différentes zones spécifiques liées à chaque type d'information et finalement, que cette information traitée est transmise à d'autres réseaux neuronaux pour qu'ils l'utilisent et qu'ils envoient des ordres adaptés vers le corps de façon à répondre à la situation actuelle. Le cerveau fonctionne donc comme l'intermédiaire entre les informations montantes en provenance des sens et les informations descendantes allant donner des ordres au corps. En ce sens, le cerveau peut être comparé à un gigantesque centre de traitement de données. Les données sensorielles arrivent par des câbles multiples qui représentent le système nerveux périphérique. Chaque serveur reçoit et traite un type spécifique de données, comme les différents réseaux du cerveau. En parallèle, ces serveurs communiquent entre eux pour créer une représentation des données présentes, notre expérience consciente de leur réalité, et une réponse adaptée, les ordres qui vont influencer le corps. Tout cela se déroule en temps réel et avec une précision et une efficacité remarquables. Quand tu es en train d'écouter cette vidéo, par exemple, tes cellules sensorielles auditives activent des neurones en fonction des sons présents. Cette activité neuronale va encoder l'information sous forme des signals électriques, puis ce signal va activer les réseaux neuronaux liés à la perception auditive pour qu'ils traitent l'information. Enfin, l'information traitée va se propager dans d'autres aires cérébrales liées, comme les zones permettant la perception du langage, pour te permettre de comprendre le sens de ces explications et de les percevoir avec le reste de ton expérience. Potentiellement, cette compréhension va alors générer chez toi des émotions, des pensées et des actions en fonction de la structure et de l'activité actuelle de ton système nerveux. Comme par exemple de partager cette vidéo si tu l'apprécies et veux soutenir mon travail. Ce fonctionnement que l'on vient de voir avec l'audition est, dans son ensemble, le même pour les autres sens et fonctions cérébrales, comme la vision, l'odorat, le goût, la douleur ou le plaisir. Quelque chose active des neurones, ces neurones influencent les réseaux neuronaux qui sont liés, ce qui va influencer nos comportements et notre expérience. Nous avançons très bien dans notre voyage vers la compréhension du cerveau, mais nous arrivons à une étape délicate. Il nous faut passer de l'activation physique des réseaux neuronaux du cerveau à notre expérience humaine consciente. Ce n'est pas une étape évidente. Il y a encore beaucoup de débats dans la communauté scientifique sur la route à emprunter ici. Alors, comment notre conscience était liée à l'activité de notre cerveau ? Pour cette vidéo, on va se concentrer sur ce qui semble être commun à travers les différentes théories scientifiques sur la conscience. En bref, les réseaux neuronaux qui constituent le cerveau sont connectés entre eux de façon à former un système dynamique et interconnecté d'une complexité si grande qu'ils font émerger notre expérience consciente. En d'autres termes, notre cerveau permet en chaque instant de trier et d'intégrer les informations entrantes, présentes et sortantes de notre système nerveux de sorte à générer notre expérience consciente de cette situation. Enfin, nous y sommes. On est de retour dans l'expérience directe mais avec une meilleure compréhension de la façon dont notre cerveau génère cette expérience. Ça y est, votre cerveau commence à comprendre son propre fonctionnement. Bien que cette explication soit limitée, elle est utile car elle nous permet de comprendre le fonctionnement global du cerveau. Elle nous a d'ailleurs permis de ne pas oublier quelque chose qui manque souvent dans les explications sur le cerveau, son contexte. En effet, pour comprendre réellement le fonctionnement du cerveau, il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel il est situé, notre corps et notre environnement. Et pourquoi le contexte est important ? Parce que, dans le système nerveux, tous les réseaux neuronaux sont connectés directement ou indirectement avec notre corps et notre environnement. En les influençant, on influence donc les informations qui entrent dans notre système nerveux et donc, on influence notre expérience et nos comportements. Autrement dit, l'état physique de notre corps et de notre environnement influence grandement nos fonctions cérébrales et donc notre expérience. Par exemple, il a été montré que la qualité de l'air ambiant impacte nos capacités cérébrales. Autre exemple, les couleurs présentes sur nos smartphones impactent significativement nos comportements. Et ce n'est que deux exemples parmi une multitude d'éléments qui nous influencent sans même que l'on en ait conscience. Découvrir cela peut nous motiver à essayer de mieux comprendre ce qui influence le cerveau. puisque le cerveau est doté de mémoire et du jugement, on a la capacité de découvrir progressivement les influences qui sont bénéfiques ou néfastes pour nous. Et puisque le cerveau est capable de volonté, on a la capacité de modifier nos comportements et notre environnement pour s'y adapter consciemment. On peut donc résumer ce que l'on a découvert ici en disant que le cerveau fonctionne comme un centre de traitement de données. Grâce à l'activation complexe de réseaux de neurones, il intègre, traite et utilise les informations qu'il reçoit de l'environnement et du corps pour générer notre expérience consciente et nos comportements. Malgré sa courte durée, cette vidéo est remplie d'informations. Ne vous inquiétez pas si tout n'est pas encore totalement clair, car, comme on le verra dans de futures vidéos, le cerveau a besoin de répétition pour absorber les informations. De répétition pour absorber les informations. Donc je peux vous garantir que si vous regarderez ne serait-ce qu'une fois de plus cette vidéo, tout paraîtra plus clair. Bien que notre voyage dans les profondeurs du cerveau s'approche de sa fin, il contient encore quelque chose de très important. Le début d'une autre aventure. Une aventure de vulgarisation des neurosciences. En effet, j'espère que cette vidéo simplifie efficacement le fonctionnement de cet organe complexe qu'est le cerveau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, car la tâche n'est pas facile. Chacune des 90 milliards de neurones qui constituent le cerveau sont elles-mêmes connectées à plus de 10 000 autres neurones en moyenne, formant un réseau d'une complexité si grande qu'elle est difficile à communiquer ou même à imaginer. Il y a environ 2000 fois plus de connexions neuronales dans votre cerveau qu'il n'y a d'étoiles dans toute notre galaxie. Mais de retour sur Terre, la neurosciences a beaucoup avancé ces dernières décennies et il est plus que temps que ces informations soient accessibles à tous. Ayant tous un cerveau, la neurosciences nous concernent. Les connaissances qu'elle génère peuvent nous aider à mieux comprendre et naviguer notre expérience humaine. Le but de cette chaîne est de rendre la neurosciences accessible, ludique et utile à tous. On continuera à y explorer le fonctionnement du cerveau de façon simple et engageante. Je t'invite donc à t'abonner et mettre la cloche si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je t'encourage aussi à aller voir cette vidéo car elle explore une application concrète et conséquente de connaissances sur le fonctionnement du cerveau.